... Bonjour et merci à l'Office de Tourisme de Salon de Provence de nous avoir participé, à nombreux d'entre nous, une quarantaine à peu près, d'avoir participé au concours de crèche à Salon de Provence, cité Nostradamus et cité de la PAF, bien entendu de la Patrouille de France. Voilà, notre crèche a participé cette année à ce concours et nous avons réussi à avoir un petit diplôme et nous vous en remercions bien, ainsi que les SAM à Salon de Provence pour les traditions provençales. Voilà, donc le concours de l'originalité de la crèche s'est fait avec cette crèche. Voilà, donc rappelons quand même les couleurs utilisées par les SAM, le drapeau donc de la Provence, quatre toits, quatre doigts ensanglantés d'un berger faisant glisser un écudor sur le corps meurtri du roi d'Aragon, 1213, symbolise les quatre rayures rouges de la Provence sur un fond jaune. Donc voilà, donc on vous remercie à les SAM aussi d'avoir utilisé donc cet emblème de la Provence pour son association. Voilà, je remercie vivement donc les SAM, bien entendu. La crèche a respecté la parité, il y a autant de figurines masculines que féminines qui sont représentées dans cette crèche avec un point de vue particulier puisque tous les personnages sont face au public et on peut les voir donc directement sachant que l'enfant Jésus est protégé bien entendu par ses parents, par Marie et Joseph et par les anges bien entendu. Voilà, la crèche est en argile, comme les maîtres en valeur, les centonnées de la Provence. Voilà, et il y a le Père Noël qui est représenté, bien entendu, qui n'est peut-être pas trop formaliste mais tant pis, il fait partie aussi de la crèche. Il y a Dom de Craponne, qui est quand même illustrissime pour ça en Provence, qui a irrigué la Provence. Il y a Nostradamus et deux fois le buste de Nostradamus et le centon de Nostradamus créé par ma mère, il faut le dire, Josiane Martinez, une artiste provençale de la peinture et aussi de la sculpture qui a fait donc le centon de Nostradamus spécialement pour cette crèche. Notamment Nostradamus a été mis en l'honneur dans un tableau et l'évocation de Bonaparte et de Nostradamus par Josiane Martinez, donc à Salon de Provence. Une oeuvre quand même assez grande, à peu près un mètre sur un mètre cinquante, achetée par la ville de Salon de Provence il y a quelques années, voilà, pour encourager les artistes. Ma mère a gardé deux centons qui n'ont pas participé à cette crèche. Le berger a endormi et les vieux, ils étaient sympathiques, ils étaient doubles, mais bon, ils n'ont pas participé, peut-être une autre fois. J'attire l'attention aussi sur le petit brochure offerte par l'issam et l'office de tourisme sur les centons Fouques et c'est important parce que les centons Fouques ont fait, il y a à peu près un an, un an et demi, un centon dédié au berger Théodore Jourdan, en l'honneur de Théodore Jourdan, donc de l'exposition permanente au musée de l'Empérie, aux collections de Salon de Provence, au château de l'Empérie. Théodore Jourdan qui est mis en l'honneur et j'essaierai vivement de contacter les établissements Fouques pour leur solliciter un centon couleur nature de Théodore Jourdan et de ce monde des bergers pour l'insérer dans la crèche futurement. Voilà, tout simplement, pour vous dire aussi que je remercie aussi l'office du tourisme et l'essam pour le petit centon que je ne pourrais pas mettre dans la crèche parce que lui il est peint, c'est un petit docteur avec son stéthoscope et sa trousse médicale que je garderai précieusement en cet honneur de 2021, donc Covid-19 oblige, donc le petit docteur est très gentil, il soignera tous les petits centons qui sont représentés dans la crèche, voilà. Je tiens à regretter mon geste de ne pas avoir accepté la bouteille de vin, moi je ne bois pas d'alcool, excusez-moi, donc pour raison familiale j'ai eu trop de problèmes dans ma famille avec l'alcool, donc je n'ai pas accepté la bouteille de vin, je l'ai laissée à l'office du tourisme qui en fera profiter quelqu'un qui en aura plus besoin ou alors qui la restitueront à l'essam tout simplement. Voilà, merci à cette jolie journée, voilà, la centon de l'exposition de crèche n'a pas pu se dérouler comme prévu, il fallait des photos pour pouvoir participer, on a essayé de faire pour le mieux, Covid-19 oblige, voilà, peut-être des temps futurs meilleurs, on espère, voilà, gardons l'espoir et la confiance. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501